... La parole est à la défense de Yang Sari pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Thank you, Mr. President, Your Honors. And again, good afternoon, sir. If we could refer to document E120. This is a written record of one of your interviews of the 27th November 2008. You could look at it. And you may dwell a little bit on this document. First, I would like to point to your attention. Come here, you are in number 0024920. In English, 00242931. And French, 00242942. Le Président. Mais pouvez-vous répéter le RN en comètre ? Car il n'a pas été interprété. 0024920. 00242920. En anglais, 00242931. Et en français, 00242942. Sir, have you located that page? Monsieur, avez-vous trouvé cette page? Sir, I would most appreciate it if you would just locate the page that was just read out. 00242931. Now here, in one of your answers, you say, I do not have any information on the organization of the Ministry of Foreign Affairs. I have forgotten the details of having focused on that organization. I only remember that I met Paul Potts' nephew, So Hong, in 1978, who was in control of the staff of the Ministry of Foreign Affairs, and who may have been Inksuri's deputy. Have you located that section? Mr. President, yes, I have. And when earlier, on the same page where you say that you talk about the working principle, and you say, I can confirm however, that based on our working principles, before arresting the Ministry of Foreign Affairs, Inksuri's decision was certainly needed. There was only one exception, which I already mentioned. That old Chao Seng, arrested under a false name without Inksuri's knowing. Do you see that part? Mr. President, yes, I do. Mr. President, yes, I do. Now I understand, well, I think I understand when you say based on our working principles. Vous dites, selon les principes de travail habituels, la question est la suivante. Dans les faits, savez-vous de quelle façon l'ont procédé aux arrestations au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Monsieur le Président, est-ce que l'avocat me parle de l'arrestation générale ou de l'arrestation de Chao Seng? Question de la défense inaudible. Réponse. Beaucoup de gens ont été arrêtés au ministère des Affaires étrangères en voyant ce 21. La défense. Il y en a eu beaucoup. Si je comprends bien, vous n'avez pas parlé avec les messagers qui venaient du ministère des Affaires étrangères. Je ne me souviens pas bien. La défense. Bien, bien. Et vous savez-vous si eux connaissaient la teneur des messages qu'ils venaient remettre? Je ne m'en souviens pas. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Mais lorsque des arrestations étaient faites au ministère des Affaires étrangères, les orbes venaient de Saunsel puis de Non-Cher. Question. Donc c'est eux qui décider de qui il fallait arrêter. N'est-ce pas? Je me réponds sur le plan des principes. Dans la pratique, je ne peux pas répondre. Est-ce que la défense peut me demander si je dois répondre sur la base des principes ou de la pratique? Merci d'avoir suivi la question. Je m'intéresse en effet à la pratique. Si je vous ai bien compris, S'agissant du ministère des Affaires étrangères, dans la pratique, vous êtes incapable de donner des informations concrètes sur ce qui se produisait là-bas. Réponse. Monsieur le Président, Le ministère des Affaires étrangères avait beaucoup de travail. Je ne sais même plus qui ramenait les gens à S21. Quelle était la pratique? Donc, lorsque vous parlez en principe, Lorsque vous dites, En principe, Est-ce que par hasard vous feriez des hypothèses? Est-ce que vous essayeriez de tirer des conclusions? Qu'est-ce que vous essayeriez de tirer des conclusions? En principe, Je ne tire pas de conclusions. J'appuie mes réponses sur la ligne politique et sur la pratique. Question. Je vous interroge sur la pratique. Vous venez de dire qu'en pratique, Vous ne saviez vraiment ce qui se passait au ministère des Affaires étrangères. Donc, Vous êtes assis ici aujourd'hui, Vous ne pouvez dire avec aucun degré de certitude En quoi résidait la pratique lorsque quelqu'un était arrêté? Je vous interroge sur le ministère des Affaires étrangères. En général, J'ai vu des arrestations J'ai vu des arrestations à l'état-major. Les décisions étaient prises par l'état-major. Une fois que la décision a été prise, Elle était communiquée à l'échelon inférieur, Afin d'être mise en œuvre. Sur le plan des principes, Concernant les autres documents, Son Sen demandait à Pol Pot de prendre une décision. En principe, Son Sen demandait à Pol Pot de décider. Ça, c'est ce que je veux dire. Merci. Peut-être, Question. Je dois être un peu plus précis. Peut-être dois-je être un peu plus précis. Vous ne possédez aucun élément Permettant de croire que Yeng Sari Était consulté au sujet De quelque arrestation que ce soit. Je n'ai aucun élément dans ce sens. Concretement, pouvez-vous nous indiquer Quelqu'un allait être envoyé à S21 Avant l'arrivée de cette personne. Vous parlez d'informations Qui auraient été reçues Avant l'arrivée de Jean S21. Qu'est-ce que vous voulez dire ? De quelle information parlez-vous ? Question. Par exemple, des informations Montrant concrètement Que Yeng Sari aurait été consulté Qu'il aurait donné son feu vert Ou qu'il aurait donné son avis Sur une arrestation particulière. Pour tant que mienne de There was no evidence. Réponse. Je n'ai pas d'élément De preuve à l'eau dans ce sens. Question. As you do in some of your statements That M. Yeng Sari Was consulted Or informed Of an arrest Prior to somebody Going to S21 With the exception Of one individual Avant le transfer De la personne En question S21 Avant son arrivée. Ça c'est une hypothèse De votre part. N'est-ce pas ? Réponse. L'interprétation Est très mauvaise. Question. Malheureusement L'interprète De cabine française N'a pas entendu Le début de la question Et donc Ne peut pas L'interpréter. Question. Vous avez dit Que Yeng Sari Devaient avoir été informé Ou devait avoir été consulté Concernant l'arrestation De membres du ministère Des affaires étrangères Avant le transfert De la personne Vers S21 Est-ce que Ce faisant Vous n'avez pas Posé une hypothèse ? Réponse. Monsieur le Président Tel était le principe Si Yeng Sari N'était pas à la réunion Au comité central C'est Paul Pott Qui décidait Et la décision Était donnée à Yeng Sari Si Yeng Sari Était au bureau Du comité central Il en était informé Même le chef De la division Deva être interrogé Et peut-être Vous pouvez m'en montrer Quelque chose Concreté Concrètement Y a-t-il un document Quelque chose Qui puisse Étayer Ce que vous venez de dire À savoir Comment ça fonctionnait En principe Et en pratique Est-ce que La cote Est la suivante D93 Chiffre Romain 3 J'ai apporté des annotations De même que Son Sen Pour chaque question Son Sen demandait Les commentaires De Paul Pott Document Le document E3 Le document E3 Slash 20 Le document E3 Bar 20 Le document de Heng Pik Ce document Reflectait Ce document Traduit ce qu'a écrit Son Sen Pour demander les commentaires De Paul Pott Dans un autre document Dans un autre document Son Sen Un document d'un temps Je suis autorisé A procéder ainsi Parce que le témoin a présenté un exemple L'accusation Je n'ai pas d'objection Sauf que La défense A demandé Au témoin D'indiquer Certains documents Comment les principes Aient appliqués Dans la pratique Le témoin a commencé A été interrompu Si ce témoin Peu donner Ces informations Sur les autres documents Je n'aurai pas d'objection A soulever Peut-être que La défense Pourrait Diver ça En sous-question La défense Je vois que L'accusation Attends impatiemment Je vais essayer A procéder A procéder To Paul Pott Show me where In the document That it says That Paul Pott Conferred with Inksari And then it went back To Son Sen Back to you So then you could Go ahead and execute Where is that Your example Donne-moi votre exemple Le Président Le Président Interrompt Témoin Veuille attendre We have the objection We have the objection From the prosecution Yes Mr. Co-prosecutor You may proceed The question is a bit misleading The witness was providing Information as to the application Of the working principle To the different departments Or units Not necessarily to foreign affairs So I think that question Was a bit misleading I can't seem to win With this prosecutor My question earlier Had to do with Inksari Specifically mentioned He then interrupts Purposely For no reason Now he's interrupting again Saying it's misleading This gentleman chose that document As an example To show That Mr. Inksari Was consulted Now If that is not the case With this document Perhaps He can point To another document That concretely shows That Mr. Inksari Was being consulted In other words Putting the principle To practice Can the gentleman Do that The objection made By the prosecution Stands The defense counsel Is advised To Make the question Subcinct So that The witness Get confused When it comes To documents As the document Is pertaining To Mr. Inksari Or someone else It seems that We still face The same problem Apparemment Le même problème Ne cesse De se reposer C'est peut-être Une question D'interprétation C'est peut-être Pour ça Que le témoin A du mal A répondre A nouveau La defense Devrait poser Des questions Claires Qui ne prête pas Confusion Il faut qu'on sache Bien si on parle De documents En général Ou bien De documents Portant les annotations De Inksari The document That you just chose As an example Does it bear Any annotations From Mr. Inksari De la main De la main De Yanksari Les trois documents Que j'ai mentionnés Je les ai mentionnés Pour montrer Que lorsqu'il fallait Prendre une décision Sun Sen demandait L'avis de Paul Port C'est ce que j'ai compris De ce qu'a dit l'avocat Concernant les documents Et entrées à Inksari Ça concerne les gens De son département Mais Il n'y a eu aucun document Portant les annotations De Inksari Documents Concernant People From His Unit Les documents Concernant Le ministère C'était Alias Alias Home Document 3 bar 20 Let me Go back To my question Je reviens Ma question You talked About In principle I'm asking You in practice Is there A particular Document That shows The principle Being put In the practice At the ministry Of foreign affairs Do you have that If not I'll move on Réponse There were documents But the documents Were in different forms The decision To arrest Chah Sing Was not known By Inksari Sun Tsen called me To change Chah Sing's name To Sur And not to tell Sourd Anyone The evidence The evidence Was in the list Of Newcomers And if you Go to look At the list There was no Chah Sing's name There was only Sourd Des nouveaux venus Or dans la list Il n'y a pas Le nom de Sheng Seng Mais seulement Somewhere A document Either from Sun Tsen Or anyone else To Inksari Either asking For his approval Or giving him Notice That someone From the ministry Of foreign affairs Is being taken To S21 Aller être Transféré S21 Réponse Mr. President Monsieur le Président If we are Optimistic To seeking The truth And we are not Intimidating One another Si l'on veut Rechercher la vérité If we are Optimistic In finding The truth Evitons De nous intimidés Mutuellement Si l'on veut Trouver la vérité Il faudra Se réfère au document De Ringpeak Alias Frank Dans ce document Paul Pott A fait rapport A Paul Sonsen a fait rapport A Paul Pott Concernant un individu Que je ne veux pas citer Question Je vais devoir Entre le témoin Je pose des questions Précises Comme je l'ai Remonté précédemment On n'est pas S21 Ce n'est pas le témoin Qui commande Qui dit Comment on procède Je pose une question simple Est-ce que Vous pouvez M'amiter Un document Ou quelqu'un d'autre Paul Pott On tient Et adresser A Yingshari L'informant Et demandant Son approbation Monsieur le Président J'ai posé la question Au témoin Qu'il réponde L'accusation L'accusation Le Président Le Président Témoin Veuille attendre L'accusation Soule une objection Quand une objection Est soulevée Il faut attendre Vous ne devez pas Obéir au parti L'accusation 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 La défense A pris une question Mais elle a interrompu Le témoin En tout cas Dans l'interprétation Anglaise Apparemment La réponse Portait vraiment Sur la question Le témoin Parlait du document Et d'après ce qu'on a entendu Avant l'interruption En anglais Il ressort Que la réponse Elle est portée Sur ce document Mais la défense L'interrompu C'est pourquoi J'ai contesté La deuxième question En demandant Au témoin Qu'il réponde La première question La défense Ma question A pas la main Avec ce document C'est pourquoi Je réagis Le témoin Dit ce qu'il veut bien dire Il parle De ce dont il veut parler Dans le rapport psychiatrique On dit comment il répond Moi je pose une question précise J'ai le droit D'avoir une réponse Si le témoin Ne répond pas Je peux l'interrompre Le Président La parole est à l'accusation Le coprocureur Monsieur le Président Dans sa dernière série De questions La défense A demandé au témoin Quels étaient les documents Qu'ils pouvaient montrer C'était la question Et le témoin A présenté Des documents Afin de répondre C'est la défense Qui a posé une question Ouverte Quels sont les documents Que vous avez Maintenant le témoin Doit pouvoir Donner des explications La défense La défense The principle To the practice That's what we're talking about Des principes Dans la pratique C'est de ça Que nous parlons Je passe à la suite Dans le même document 00242925 French 00242946 Please look at the documents Sir Look at that page Where you say In any case I never received orders From Inksari With whom I was never In contact Those were your words Were they not Avec lui Vous avez bien Dis cela N'est ce pas Réponse Monsieur le Président Ce sont là Effectivement Mes propos Question Vous n'avez jamais Reçu D'annotations De Inksari Par le biais De Son Sen Ou de Paul Pat Ou de Nunchia To go back And extract More information On anyone That you were In the process Of torturing Je me réponds Monsieur le Président I did not Communicate Either verbally Or in writing With Mr. Inksari In any circumstances Now And you can't tell us What communications Were had Between Son Sen And Inksari Ou de Nunchia And Inksari On any of those Who were being arrested From the Ministry Of Foreign Affairs Les gens Les gens Du ministère Des Affaires étrangères Qui étaient arrêtés I do not know I do not know In practice In practice Is it fair to say Dans la pratique Your representation That Son Sen Was representing Onka Selon vous Son Sen Représentait L'Ankar N'est-ce pas Mr. President Réponse Monsieur le Président Behind the back Of Son Sen I called him As Ankar But he never Quand Son Sen N'était pas là Je l'appelais Ankar Mais lui-même Ne se considérait pas Comme L'Ankar En face de lui Je l'appelais Bang Mon frère Question Dans le prétoire Ou devant les juges D'instruction Avez-vous dit Que Son Sen Représentez L'Ankar Avez-vous dit Que c'était lui Qui vous donnait Des instructions Et que vous rencontriez Réponse Il m'a dit Qu'il dirigeait S21 Au nom de L'Ankar En tant que représentant De L'Ankar Il n'incarnait pas L'Ankar Il représente L'Ankar La défense C'est exactement Ce que je voulais Vous entendre dire Avec les annotations Des annotations Ont été apportées Sur certains documents D'aveu Vous ne pouvez pas dire Avec un degré Minimal de certitude A qui ont été Adressées Ces aveux En dépit Des annotations Qui y figurent N'est-ce pas Réponse Il m'est difficile De répondre A cette question C'est exact Réponse Avant le 15 août 77 Tous les aveux étaient transmis A Sonsen Après cette date Et après ces confessions Left you Vous ne savez Où ils étaient Mais une fois Que ces documents Vous avez cités Vous ne saviez pas Où ils allaient Mise à part Sonsen Ou Nunchea Tram 13 Réponse C'est exact Réponse C'est exact Vous ne savez pas Quelles discussions Auraient pu Avoir lieu Sur la base De ces discussions Pour autant Qu'il y en ait eu Des discussions Concretely 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 I only knew For one case Regarding the arrest Of Chu After my analysis I conclude That For the arrest Of Si They did Hold A discreation To man And this Was based On What you were told By Sonsen Or am I Incorrect Réponse Réponse Yes The superior Ordered me To prepare The document And later I was told By my superior M'a ordonné De préparer Le document Et plus tard Mon supérieur From the work Site And that was During the meeting M'a dit Lors d'une réunion Lors d'une réunion Il s'agissait De Sonsen Trump tribe That is correct C'est exact All right And so In order to Verify that information We need to have Sonsen over here Pour Pour vérifier Cette information Il faudrait Que Sonsen Soit présent N'est ce pas Réponse If you are trying to Search for the truth In this way It seems it's Intangible De cette manière Il semble Que c'est un objectif Intangible Question En passant Lorsque vous étiez À S21 Étiez-vous À la recherche De la vérité Était-ce L'objet De S21 Lorsque Vous Le dirigiez La recherche De la vérité Réponse 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 C'est une question Qui se fait sur l'analyse Des personnes Parlaux Des générations Et leurs actions Pendant Cette période Ce sera À la cour De juger Que cela Question Mais je vous demande À vous En tant que Directeur De S21 Vous receviez Des aveux Vous procédiez À des interrogatoires Vous aviez Les systèmes Chaux De torture Est-ce que ceci Avait pour but De trouver La vérité Est-ce une procédure Ou un processus De recherche De la vérité Auquel vous participez Réponse 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 J'ai J'ai toujours dit Même ces derniers jours Que S21 Était une unité Dont le but Était De remplir Une tâche De contre-espionnage Et donc Au jour d'aujourd'hui Assis ici En réfléchissant Sur ces événements Êtes-vous en mesure De nous dire Que vous ne disposiez Par des détails De la manière Dont vous Sous-terrieurs Ou ceux Qui étaient au-dessus De vous De la manière Dont eux Opéraient En leur propre sein Entre eux Est-ce que nous pouvons Présenter des choses Comme cela Réponse Votre question Est-ce que je ne savais pas Comment fonctionnait Mes superières C'est une question Trop générale Je préfère ne pas y répondre Question Vous l'avez devant vous D-120 0-0-2-4 2-9-2-1 English 0-0-2-4 2-9-3-2 French 0-0-2-4 2-9-4-3 Vous avez le texte Devant vous If you could look At that Alors si vous pouvez Vous reportez Au texte Vous y déclarez Vous dites Vous vous signifiez C'est probable Certains aveux Ont été légés Par des camarades C'est possible To Inksari Then you go on To say In fact I do not know The details How the superiors Work among themselves It is possible That in the absence Of Inksari The confessions Were sent To pay But that is An assumption On my part Confessions Or les aveux À par Mais c'est une supposition De ma part So do you see the words Donc vous voyez Les expressions Les termes And assumptions Et ou possible And possible Et suppositions You see those Possible Vous voyez tous ces termes Donc probablement Possible Suppositions Réponse Oui je les vois The truth When you uttered Those words Question Inody Nous n'avons entendu Que ces paroles I Be I A man The word May Réponse Le terme It means It may be true It may not be true Because it is a conclusion Ça peut être vrai Ou pas être vrai What does the word Assumption Mean to you Because you've invoked That quite often Whenever you Think that it's Unnecessary Or unhelpful For you to answer A question So what does Assumption Donc suppositions Ce terme Suppositions Qu'est-ce que vous Entendez Par suppositions Réponse Le Président Le Président Attendez Témoins L'accusation Vous avez la parole Monsieur le Président Je fais objection A cette question Car Par de l'hypothèse Que le témoin Essayait d'éviter De répondre Directement A une question Or Cette hypothèse Ne peut pas être formulée Sur la base des réponses Donc je demande Que cette question Soit retirée Et que l'on pose La question Simplement Plutôt Que De tenter D'une opinion Le pourquoi Ou le pourquoi There's no basis For that at all Donc il y a aucun Fondement Pour terminer Comme ceci Je pense Voilà ce qu'a dit Le témoin I can't I don't know How it's translated I assume French Is more or less Close to English It is possible That in the absence Of Inksari The confessions Were sent To Pan But that is An assumption On my part Are you not Making an assumption Here Est-ce qu'il ne s'agit Pas là Précisément D'une supposition Que vous faites Est-ce que vous Ne créez pas Une hypothèse Tomada Kassemann Réponse Une hypothèse Normalement Ça n'est rien de plus Qu'une hypothèse Mais bien entendu Certaines hypothèses Sont parfois Basées Sur certains faits Ou certains événements Ok Let's look at Document D121 D121 Document D121 And I will ask you To look at Je vais vous demander De D'examiner La cote Kmer 0 0 2 4 2 3 5 0 0 2 4 2 3 5 Anglais 0 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 8 And for the record This is one of your other Interviews On the 28th of November 2008 And in it You're discussing Nat And you say It was under these circumstances That Nat was transferred To the Ministry of Foreign Affairs I assume That the arrest Must have necessarily been decided After consulting Yeng Sari Do you see that sir? Or you say I assume That's it Passage Or, was something that Thank you That You You Oh Merci. Est-ce que vous voyez le passage où vous dites, je suppose que l'arrestation a nécessairement été décidée en concertation avec Deng Sari? Est-ce que vous voyez ce passage? Il s'agit de 00244-235. Est-ce que vous voyez ce passage? Réponse, oui, je le vois. Et vous maintenez votre réponse. Réponse, oui, je persiste dans ma déclaration. Donc, lorsque vous supposez quelque chose, est-ce que vous n'êtes pas en train de tirer une conclusion? Réponse, j'ai déjà dit qu'une supposition ne tombe pas du ciel. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que vos suppositions puissent être erronées? Réponse, oui, bien sûr. Il pourrait être erronées dans un ou deux cas, mais en général, elles sont correctes. J'ai bien compris. Donc, lorsque vous faites des suppositions, vous, camarade Deuc, en général, à l'exception d'une ou deux occasions, vous ne vous trompez jamais. Réponse, votre question semble tourner en rond et je refuse de continuer. à répondre à cette question. Question, très bien. Je vais vous parler d'autre chose très brièvement. Cela part sur les enfants au sujet desquels vous avez fait des commentaires sauvés par Yeng Sari. Avez-vous souvenir d'avoir fait des commentaires concernant ces événements? Réponse. Il s'agit là d'une question nouvelle qui n'a rien à voir avec les aveux des personnes que le parti décidait d'arrêter. Et bien entendu, lorsque vous faites référence aux enfants, je m'en souviens, mais c'est une question nouvelle. Si vous voulez réagir cela dans votre question antérieure, alors je ne vais pas répondre. J'allais passer à une autre question, c'était une phase transitoire. Donc nous passons à un nouveau sujet. Êtes-vous prêt à discuter de cette question ou s'agit-il d'un autre point sur lequel vous refusez de témoigner? Réponse. En fait, je n'ai pas l'intention de refuser de répondre à votre question, mais il faut bien voir le fondement des questions. Sur la question des enfants, je maintiens les faits en ce qui concerne les enfants. Ma compréhension des choses est que vous avez appris cela en 1990, et c'est exact. Réponse. C'est exact. Donc, au moment des événements, vous n'étiez pas au courant qu'ils s'étaient produits. Je ne voudrais pas répondre. Réponse. Réponse. Non, antérieurement, je n'étais pas au courant de cette question. Donc, le fait que Sun Sen, Nunchia, Peng, ou quelqu'un d'autre vous ait donné des informations sur ces événements. Vous n'aviez aucun souvenir de cela. Non, je dois dire, ce n'est qu'en 1990 que j'ai appris cela et personne ne m'en a parlé avant. Et donc, j'en conclue. Et donc, j'en conclue que M. Yingsari a sauvé ses enfants, la manière dont il a sauvé ses enfants, c'est une question au sujet de laquelle vous n'avez aucune information. Et c'est exact. Réponse. Je n'étais pas au courant de cela. Par exemple, vous ne savez pas si M. Yingsari a émis une objection à un ordre donné par Pol Pot ou qui que ce soit d'autre. Réponse. Comme je l'ai dit, je n'étais pas au courant de cela. Et donc, tout commentaire que vous auriez pu faire à cet égard serait basé dès lors sur des suppositions que vous auriez faites. Réponse. 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 Le Président. Le témoin attendait. Les avocats de la partie civile, vous avez la parole. Monsieur le Président, il se fait tard. Monsieur Carnavas, il se fait tard. Monsieur Carnavas, il commence à manquer de temps. Mais le juge Carbright a précisé ce matin que les questions ne pouvaient pas être orientées. Et ceci pour de bonnes raisons. Parce que nous écoutons M. Carnavas vous poser toute une série de questions orientées. depuis un certain temps. Je pense qu'il faut rappeler à M. Carnavas qu'il ne doit pas poser de questions orientées, qu'il doit reformuler ces questions de manière telle que les réponses soient les réponses du témoin et pas ses réponses à lui. Monsieur, si vous n'étiez pas au courant de ces faits et des circonstances dans lesquelles ces enfants furent épargnés, étiez-vous en position à l'heure pour fournir des détails quant à la participation de M. Yingsari et la manière dont ces enfants furent sauvés? Réponse? On pourrait dire que c'était une impression viscérale et sujet de honte. Pour moi, les enfants de Kikundu ont été gardés par Yingsari et un autre ont survécu. Quant à moi, je n'ai pas osé demander à Lankar de créer, par exemple, un orphelinat. Parce que c'est sur la base de mon expérience à M13. Bien entendu, j'avais honte pour moi-même face à ce geste noble de Yingsari. Mais, néanmoins, on a vu qu'il y avait des lacunes dans les principes. Les enfants de Kikundu ont survécu, les enfants de Netapol ont survécu, l'enfant d'une autre personne a également survécu. Et donc, le principe de l'arrestation des parents avec les enfants était en fait pratique courante pour des centaines de milliers de personnes. Mais il y avait des exceptions et certains enfants, dont ceux que j'ai mentionnés auparavant, ont été épargnés. Donc, oui, il s'agit là d'un des rares cas à s'être produit au cours de cette pratique. Donc, le principe n'était pas appliqué de manière totalement parfaite. Mais en ce qui concerne ces enfants, dont Yingsari a pris soin, j'ai moi-même eu honte de moi pour n'avoir pas fait la même chose. Bien entendu, je n'ai pas présumé d'être honteux, mais je ressentais cette honte. Donc, en ce qui concerne M. Yingsari et le fait de savoir s'il avait participé ou s'il avait été impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'arrestation des parents de ses enfants, vous n'avez pas d'informations non plus. Réponse. J'ai beaucoup de mal à répondre. En principe, il devait être au courant. Si vous continuez à répéter votre question de cette manière, je vais répéter de répondre en ce qui concerne les enfants. Non, oui, j'avais honte de moi-même par rapport à ce qui a été fait par Yingsari. Et je vous dis en principe, et là, je reviens à la pratique. C'est vous qui avez indiqué que vous étiez dans une position privilégiée avec access à Sun Tsen et Nunchéa, qui vous parlaient des gens qui arrivaient chez vous, qui vous demandaient de fournir des compléments d'information au cours des entretiens avec Sun Tsen ou Nunchéa. A un moment quelconque dit que Yingsari avait été impliqué dans l'arrestation de ses enfants. Oui, j'ai déjà indiqué qu'en principe, il avait dû être impliqué, soit par le biais d'une réunion qui avait été informée par après, à part une fois où il n'était pas présent. Donc, il n'y a aucun élément de preuve vous permettant de conclure qu'il était présent ou pas présent. En principe, il aurait dû être présent. Et si vous continuez à me redemander la même chose, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous répondre et je vais arrêter de répondre à vos questions. Nous allons continuer. Changeons de sujet. Nous allons laisser de côté principes et pratiques. Alors, E78. Et là, je me réfère à des passages où l'accusation a indiqué concrètement que votre crédibilité était faite. Et où ils ont répété à plusieurs reprises que vous manquiez de crédibilité. Et ceci a été dit en termes concrets dans les conclusions finales datées du 11 novembre 2009. Le 11 novembre 2009, après avoir entendu votre témoignage, les procureurs eux-mêmes ont indiqué, et je vais lire, certains des paragraphes en question, objections de l'accusation. J'aimerais pouvoir au moins donner le numéro des paragraphes, le président. L'accusation, pouvez-vous vous donner les moyens qui étaient votre objection à la défense? Veuillez attendre que l'objection ait été formulée et attendez que les interprètes aient terminé d'interpréter si deux parties s'expriment en même temps, l'interprétation devient impossible. L'objection est basée sur le fait que ça n'a pas de pertinence à l'avis des procureurs sur le témoignage du témoin lors de son propre procès. Si la défense a des allégations précises à formuler, qu'elle les formule, mais demander au témoin de faire des commentaires sur l'avis qu'avaient les procureurs au sujet d'une partie de son témoignage n'a pas de pertinence, sert son argumentaire, et de même qu'il n'était pas approprié de porter un jugement sur la manière de procéder ou les avis émis par les juges d'instruction. Les questions doivent être posées. Il ne s'agit pas de lui demander ce qu'il pense de l'avis d'un tiers. Monsieur le Président, may I remind Mr. Smith that just last week he said, put examples. Well, I'm citing examples. Paragraph 182, paragraph 176, paragraph 199, paragraph 220, paragraph 425, paragraph 426. Le Président, Conseil pour la défense, pouvez-vous répéter les numéros de paragraphes parce que votre rythme de lecture est tellement rapide qu'il n'y a pas d'interprétation, même en français ? Je m'excuse, Dimitri Carnaval, c'est dans ses conclusions finales. L'accusation a clairement signifié qu'à son avis, 182, 176, 199, 220, 425, 426, 433, 440, 482. Il s'agit là de circonstances concrètes où l'accusation membre du ministère public vous demandait de conclure que Deuc, lors de son témoignage, en fait, était malhonnête. Donc, en tout cas, économique du point de vue de la vérité. Donc, vous m'avez dit la semaine dernière qu'il fallait avoir des détails spécifiques. Je vais donc fournir des détails spécifiques. Le Président, la parole est au co-procureur international. Je vous demande juste à la Défense de présenter les faits au témoin plutôt que de lui présenter le point de vue de telle ou telle personne pour seulement l'honnêteté de ses propos, rien d'autre. La Défense, je vois qu'il est 16 heures, je peux le faire en 5 ou 10 minutes. Soyez sûr que ce sera ma dernière question, à moins que je le fasse demain matin. Je pourrais peut-être citer un ou deux cas. Il y en a beaucoup. Merci. 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 Monsieur le Président, la parole est à la juge Court Wright pour répondre à l'objection soulevée par l'accusation ainsi qu'à la réplique de la Défense. Concernant une éventuelle prolongation du temps d'interrogatoire de la Défense de Yeng Sari afin de pouvoir acheter cet après-midi, la juge Court Wright. Merci, Monsieur le Président. La Chambre retient l'objection du co-procureur. L'objection du co-procureur, selon moi, l'avocat de Yeng Sari comprend la raison de cette décision. Cela revient exactement à demander aux témoins de faire des commentaires sur le point de juge d'instruction et de la Chambre. La Défense peut lui présenter certaines allégations. Nous avons pris note du numéro des paragraphes, please, que vous avez citées deux fois. Limitez-vous à un ou deux exemples. La Défense, c'est une longue journée, une journée assez âpre. Je vais prendre le paragraphe 425. C'est le document E78. E78. Ma question est la suivante. Doik, pourrait-on dire qu'à de nombreuses reprises pendant votre procès, quand on vous a mis face au pouvoir qui avait été le vôtre, vous avez donné des réponses incomplètes, évasives ou de nature à induire en erreur ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à cette question ? Réponse. J'ai fait de mon mieux pour répondre aux questions qui m'étaient posées. J'ai voulu répondre de façon sincère. Bien entendu, chacun pourra se faire un avis, mais au bout du compte, c'est à la Chambre de rendre un jugement. Nous allons tous être jugés par la nation et par le monde au bout du compte. Voilà ce que je veux répondre brièvement. Avez-vous refusé de dire toute la vérité ? Je pense n'avoir jamais refusé de dire la vérité. La question est de savoir si la personne qui pose la question n'a pas déjà un avis préconçu sur la véracité de la réponse. Mais pour ma part, je dirais que mes réponses sont véridiques. Question, quand vous avez été entendu par les juges d'instruction ou par les coprocureurs, est-ce que vous avez toujours dit la vérité ? On m'a posé des centaines de questions. Si vous formulez votre question ainsi, je ne peux pas répondre. Question, Monsieur le Président, on est terminé avec mon compte interrogatoire. J'espère que dans le futur, compte tenu du temps dont je disposais à l'avenir, avec un témoin de cette importance, j'espère ne plus avoir à me trouver dans cette situation où je dois poser des questions qui parfois sont orientées. et j'espère qu'à l'avenir, nous aurons plus de l'attitude. En l'espèce, c'était juste avant la réponse judiciaire. Mes excuses, j'ai parfois mis votre patience. Je vous remercie d'avoir une preuve, Monsieur, au nom de la défense de Yang Sari, Maître Ang Oudong et moi-même, nous tenons à vous remercier d'être venu. Le Président, Maître, merci pour ces observations. Pour ce qui est du temps accordé aux uns et aux autres, des informations sur le calendrier vous ont été données. Il y a eu une réunion organisée vendredi avec l'un juriste hors classe. Nous avons donc essayé, dans la mesure du possible, de faire droit aux demandes déposées par les parties concernant le temps d'interrogatoire mis à leur disposition. Aujourd'hui, vous avez demandé du temps supplémentaire et cette demande est acceptée. Pourriez-vous dire plus précisément de combien de temps vous avez besoin en vue de dire à la Chambre exactement en quoi consiste votre demande. Si vous demandez plus de temps, veuillez l'indiquer car cela pourrait avoir des répercussions sur le programme des audiences. Bien entendu, chacun fait au mieux pour accélérer le cours de la procédure. Il existe bien sûr des impératifs de respect de la procédure et d'équité. La parole est à l'accusation. Je voudrais parler du cas où une partie présente sa position à un témoin. pour les juges, on dit que ce tribunal ne suivait pas intégralement la pratique du TPI ou d'autres tribunaux internationaux. Mais un des principes soulevés par la défense de Yang Sari, c'est que s'il y a contradiction entre la position de la défense et la teneur de la déposition du témoin, le point de vue de la défense doit être présenté au témoin pour voir celui-ci est d'accord en nous. Pour ce qui est de la déposition du présent au témoin, j'ai une question à poser à la défense de Yang Sari. Je vous poserai la question aujourd'hui ou demain, je crois que cela aidera les juges à se prononcer. Ma question est la suivante. Si la défense considère que c'était un principe que les chefs de section étaient avertis pendant la période du complexe démocratique pour que ceux-ci soient informés de la présence d'ennemis dans leur département et aussi pour qu'ils puissent envisager d'arrestation, je demanderai à la défense de poser cette question au témoin. Pour toute évidence, le témoin dit qu'il ne savait pas, avec certitude, si une arrestation dans tel ou tel bureau avait été admis à Yang Sari, mais il a dit que c'était un principe de travail et si c'était le cas, nous vous donnions que la question soit posée au témoin aujourd'hui ou demain. Ainsi, les juges auront une réponse directe. C'est en rapport avec ce que vont dire les co-procureurs à la fin de la fin. If I may be heard, a couple of matters. First, I object to priming the witness. This could have been made outside his presence. By making that speech, that closing argument, I believe and I submit that that was done in bad faith. Because I'm being asked now to think overnight, and of course the witness overnight, how to answer, whether to ask a question and how he should answer, is utterly improper. We need to decide what is the procedure. Is it a procedure of convenience? Whenever we like it, it's the ICTY. When we don't like it, it's the French. When we don't like it, it's a hybrid. When we don't like it, we just make it up. Which procedure are we using? Secondly, if the prosecution wishes to ask a question, they can do so. They can't have it both ways. I find this really abhorrent of making such a statement in front of a witness prior to other parties having an opportunity to cross-examine their witness. This is improper. And I don't need instructions from the prosecution or from the bench. And by the way, Mr. President, I asked for two days. And then I asked for additional ten minutes. So it wasn't as if I had miscalculated. If anything, I tried to accommodate the other team. But if I'm going to be punished for accommodating, then obviously I will take up all the time that I'm requesting. I don't think it's proper. But I think to suggest that somehow I miscalculated and that I should benefit is incorrect. I asked for two days. I said I would try to get it in one day. I did it in one day in 10 minutes. With all the interruptions. I think that's pretty good under the circumstances. This is not bad. Vu les circonstances. I think that's pretty good. I think that's pretty good under the circumstances. Yeah, I love the President. Le Président, merci à l'avocat de la Défense. Merci aussi aux témoins pour sa déposition. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain matin à 9h. D'après le programme des audiences, demain, la parole sera donnée à l'équipe de Défense de Kyo Sampan qui pourra interroger le témoin Kangekiu Eliasdouk, agent de sécurité. Veuillez conduire le témoin au centre de détention et le ramener dans le prétoire demain matin avant 9h. Veuillez aussi conduire les trois accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire avant 9h de le matin. L'audience est levée. Sous-titrage ST' 501